Faites donc que je... La clape était loin, hein, Chris? Quoi? J'ai dit la clape est loin, hein, Chris? On va reclaper de nouveau. C'est-tu qu'on devrait apprendre à claper? Puis je pense que je vais le laisser dans le montage. Ça, c'est la plus belle clape au monde! Ah! Donc, aujourd'hui, on va finir par les rencontrer. Oui, ah oui, notre némésis. Oui. Nos arch-enemies. Oui, et qui, d'ailleurs, s'amuse même à nos dépens à un moment donné dans cet épisode-là. Les tabarnak! Ça se passe, ce sera pas de même, certains! Hé, mais j'ai deux affaires avant. Oui. J'ai une surprise pour toi que je veux te montrer. Que t'as pas vue, qui était cachée juste ici. Oh! J'ai reçu aujourd'hui, et là, je dépose le micro. Fait que c'est moi qui vais commenter. Fait que le nouveau drapeau... Ah, Éric. C'est plus beau de même! C'est plus beau de même, mais... Contrairement à l'autre, l'autre avait un X. Il va falloir qu'on l'ajoute à mi-tene. Ah! Il est allé voir des anglophones, je suis sûr. Non, non, non. En plus, il m'a envoyé une maquette, puis j'ai même pas remarqué. J'étais là, voyons, il y a quoi qui marchait pas, je trouvais, visuellement. Il manque un X. On va le mettre à mi-tene, ça va être bien beau. Non, non, mais écoute, c'est génial. Puis là, en plus, on va pouvoir même recycler celui de 2022. On va avoir nos caps. On va être les deux capitaines Québec. Et voilà. Fait que le drapeau au porte-deux est arrivé. Vous allez pouvoir nous retrouver sur le site grâce à notre drapeau. C'est vraiment une belle job, puis j'ai bien hâte que tout le monde puisse signer ça, puis qu'ils reviennent tous beurrés, tous noirs, avec plein de signatures. Exactement, on va refaire la même affaire. Et avant de partir, pour aller rencontrer Jack et Bob, les... Tabarnak. Ouais. Je voulais pas le dire. Non, mais moi, je le dis, là. Tu viens me chercher. On a reçu un courriel. OK. Que je trouve super intéressant. Je m'étire un peu. Le courriel vient de Vincent. Et je veux le lire au complet parce que je le trouve vraiment le fun. Merci pour votre contenu et vos émissions. Votre bonne humeur et votre humour sont un régal. Votre nouveau projet de venir en France avec vos enfants pour partager le Hellfest semble incroyable et surtout me parle particulièrement. Voilà pourquoi. Puis c'est ça qui est le fun. J'ai 32 ans cette année et j'écoute du métal depuis presque 20 ans. J'ai un frère de 25 ans qui est un passionné également. Il est batteur et musicologue. Musicologue. Il doit tout connaître. Lui, il va parler des tritones, puis pourquoi est-ce que, au Moyen-Âge, c'était banni puis les gens n'aimaient pas ça. Et en 2019, mon frère et moi décidons d'enfin aller au Hellfest pour notre première fois. Nous habitons en France à environ 4 heures de clisson. Je pense qu'ils habitent dans le même coin que Bob et Jack. Ah OK. Je sais pas. Je dis ça comme ça. Alors, nous faisons un pari de fou, celui d'amener notre père avec nous. Eux, c'est dans l'autre sens. Oh my God. Je trouve ça vraiment le fun. C'est tellement une bonne idée. Il est du genre rock, hard rock. donc ACDC, Queen, Dire Straits, ZZ Top, mais absolument pas metal. Il a d'abord refusé en prétextant que ce n'était pas sa place, qu'il n'était peut-être pas légitime d'aller dans un festival avec ses fils et en plus dans un festival de musique extrême. Nous n'avons rien lâché et il est venu. Oh my God. Il a eu le courage de venir découvrir ce qui faisait vibrer ses fils depuis toutes ces années. Le moment a été plus qu'incroyable. Il n'a non seulement rien regretté, mais il a surtout adoré follement cette expérience, ce lieu, ces gens, la musique, les groupes et le partage avec ses enfants. Est-ce qu'il faut que j'applaudisse? On se tue une autre clape de croche? Ceci reste à ce jour le souvenir le plus fort que j'ai avec mon père. Lui faire découvrir mon univers, être au cœur de la bête avec lui et qu'en plus, il se prenne son pied. Quel bonheur. Alors que vous tentiez l'expérience avec vos enfants, en plus en traversant l'Atlantique, wow! Je vous souhaite à tous les quatre de vivre des moments aussi forts que j'ai vécu de mon côté. Profitez-en au maximum. Bonne journée à vous depuis la France et hâte de suivre vos aventures. My God, Vincent, c'est un super beau message. Puis c'est vrai, nous, tu sais, puis même quand on a discuté avec Éric, quand on va en discuter avec Éric Perrin, quand on en discutera, oui, tu sais, on a tous pensé ça uniquement en termes de, ah, bien, tu sais, amener nos jeunes avec nous, puis tu sais, c'est l'idée de transmettre un héritage, mais cette idée de, non, non, tu sais, d'amener le père avant, le patriarche qui est déconnecté afin de reconnecter avec, comprendre ce qu'ils aiment ses enfants puis que ça marche comme ça. Oh my God, c'est génial. Puis moi, bien, comme eux, j'espère vivre une expérience qui sera avec mon fils, qui n'est pas là d'ailleurs, le tien est là, on en reparlera, qui va nous unir pour la vie. Ce sera donc des souvenirs merveilleux, je l'espère autant qu'eux. Merci beaucoup à Vincent. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire en passant par Auporte2.ca et évidemment, sous les vidéos. Avant d'aller rejoindre... Nos pires ennemis. Oui, ceux qu'on n'aime pas du tout. Écoute, ils n'aiment pas Blind Guardian, on ne peut pas leur parler. Je veux remercier les gens du 5e Baron et du podcast 2e étage de nous accueillir encore une fois. Et également, je vous rappelle que si vous voulez l'écouter en version audio, c'est disponible sur Spotify et sur Apple Podcast maintenant. Donc, là-dessus, Jack et Bob. Bien, on va quand même leur dire bienvenue au Porte du Hellfest. Yeah! 2023, yeah! Marc-André les a qualifiés de nos arch-enemies. Notre némésis. Et tout ça a commencé à partir d'un commentaire d'un des deux animateurs de ce podcast-là qui disaient « Moi, Blind Guardian, je ne veux rien savoir, je n'irai pas du tout. » Étant mon groupe préféré... Inacceptable. C'était inacceptable. Et par hasard, sur un groupe Facebook, il y a un dénommé qui m'écrit « Tu devrais écouter le podcast Road to Hellfest. Tu vas voir si tu vas apprécier. » Je dis « Oui, c'est drôle, je l'écoute. » Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Et ça nous a lancé dans une conversation qui a été super le fun. Ça nous a permis de les rencontrer rapidement à l'édition de l'année dernière au Hellfest. Et là, ben... Eric, en plus, qui offrait un petit drink, là. Fait que... Oui, c'est au 4 à 7 de Muzank. Ça nous a permis de rencontrer Jack et Bob. Bob, ça a été très rapide. On a eu la chance de rediscuter avec Jack un petit peu plus tard lors de la deuxième fin de semaine. Et là, on prend le temps. Je pense que Bob, il ne veut pas parler aux gens qui aiment « Blind Guardian. » Je pense que c'est juste ça. Elle s'est fermée. Non, 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 non. Tu comprends Jack. Quand c'est le mec et qu'il dit que c'est de la merde, c'est pas moi. C'est pas vrai. Moi, j'y étais. Non, je parle pas de « Blind Guardian. » Non, 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 non. Non, mais il faut laisser à Jack, écoute, il a été suffisamment « gentleman », il est passé voir à « Blind Guardian », venir jeter un coup d'œil, voir « OK, c'est pas si pire et tout », puis de manière respectueuse. Fait que vraiment, Jack, « gentleman ». Tu vois, Eric, j'essaie déjà de les diviser pour régner, tu vois. Et à quel moment vous l'avez détaché ? Ouais, c'est vrai. À quelle chanson il était trop que tu pouvais... Non, par contre, du coup, c'est vrai que l'année dernière, on a été très court pour toi. On vous a reçus. Moi, je suis venu à « Blind Guardian ». Du coup, pourquoi vous revenez cette année ? C'est quoi ? Pourquoi ? En fait, l'idée de retourner cette année, c'est de le vivre en famille puisque mon garçon de 17 ans sera avec nous, le garçon de 18 ans, il y aura 19 à ce moment-là de Marc qui sera avec nous. Donc, on va revivre le LFest, mais d'une façon complètement différente. Ça, c'est là où c'était vraiment intéressant. Oui, l'affiche cette année est encore une fois le fun, mais ce n'est pas pour l'affiche qu'on sera là. Et l'autre raison qui est par-dessus tout pour moi, c'est, bien, je vous ai rencontrés l'année passée. j'ai rencontré Greg, j'ai rencontré plein de monde puis j'ai le goût d'aller tous vous revoir cette année, mais cette fois-là de prendre peut-être un petit peu plus de temps, quitte à manquer un groupe ou deux, mais prendre plus de temps pour se prendre une bière, pour discuter, pour se connaître un peu. C'est un peu le problème. Peut-être me faire aimer Blind Guardian. Là, ça va être un peu compliqué. Je sais que c'est ça. C'est souvent ça le problème où LFest, c'est que tu as tellement de groupes à voir que des fois, tu sacrifies du temps et nous, avec les éditions qu'on a encaissées, maintenant, on sait que des fois, on sait qu'on va se sacrifier. Quand on est dans un bon mood avec des gens, on préfère passer un bon moment quitte à sacrifier un concert ou deux et tu te dis, tant pis, mais au moins, tu vis le moment et c'est ça aussi. Et le temps qu'on a eu pour prendre une bière, Jack, la dernière fois, c'était la journée du vendredi, le deuxième vendredi. Il pleuvait sans bon sens. Marc et moi, on se relevait de la COVID. ça n'a peut-être pas été les meilleures circonstances pour partager. Malgré tout, on a quand même partagé un bon moment vu que vous venez, on était bloqués. Oui. C'était la fin du monde un peu. Et ce qui a initié cette rencontre-là également, la rencontre d'aujourd'hui, c'est que dans un de vos podcasts Recap de l'année dernière, vous avez parlé de la culture des festivals. Et Jack, tu lançais à Bob qui a beaucoup de plaisir avec mon accent québécois. D'ailleurs, Bob, parlant de ça, est-ce que c'est un accent belge que tu fais dans tes épisodes de la saison 6 ou c'est un accent québécois ? Tant un type d'accent. Non, non, je peux faire l'accent belge et le québécois, je le tiens très, très mal. C'est pour ça qu'il se rapproche peut-être du belge. En fait, pour le coup, c'est une vraie jalousie parce qu'on aimerait avoir cet accent. Il sonne tellement bien. Moi, j'aimerais vraiment savoir faire l'accent canadien. Je n'y arrive pas. Non, mais je ne sais pas. Il faudrait qu'on voyait des vidéos de Céline. Oui, non ? C'est peut-être la seule chose qu'on veut bien vous accorder, la beauté de votre accent. Ah, Céline ! Ah, Céline ! Magnifique petit chouard. Mais tu vois, moi, ma conjointe, c'est le contraire. Pour elle, l'accent français est beaucoup mieux que l'accent québécois. Il n'y a pas d'accent français. Alors, on a un accent normal. Oui, non, c'est ça. En plus. Ah, c'est ça, oui. Ah ! J'ai l'impression que c'est une diction qui va dériver si on continue. Les R disent O. Par contre, Éric, il va falloir vraiment que tu ressentes tout le temps parce qu'on va vraiment partir. Voilà. Vraiment, il faut que tu ressentes. On est dissipé. C'est grave. Oui, mais sur Spotify, vous êtes les personnes avec qui j'ai passé le plus d'heures l'année dernière et ce sera probablement la même chose cette année. Je suis habitué. Je connais vos personnalités. Merci. Mais en même temps, c'est une personnalité et des voix quand même toutes douces, je trouve, sur le podcast. Ma fille, elle écoute du ASMR des fois. Vous avez un aspect ASMR, je trouve. Tu parles doucement et tout, puis là, on embarque, puis là, c'est OK au bout d'une heure. Vous êtes trop gentil. Vous êtes assez gentil. Si on en dort les gens, tant mieux. Oui, moi, c'est arrivé. Par contre, c'est vraiment ce qu'on m'a dit. J'ai un collègue de boulot, il m'a dit « Ah, j'ai écouté ton truc hier. Au bout de cinq minutes, je dormais. » Bon, je suppose que c'est un compliment. Alors, comment ? Je ne sais pas. Et donc, dans cet épisode-là, vous avez mentionné que la culture des festivals était différente, probablement, qu'on pourrait en parler. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle présentement. Chez nous, la plupart des festivals, puis quand je dis chez nous, je vais dire en Amérique du Nord, on a soit quelques festivals ambulants, il y en a de moins en moins, mais c'est des festivals qui apparaissent et disparaissent. Les gens n'ont peut-être pas autant d'amour pour leur festival. Pensons à vous, sixième saison de « Road to » « Elffest ». « Elffest ». Je n'ai pas la trame. « Elffest ». « Elffest ». Mais, je vous ai dit que j'écoutais. C'est bien. Peut-être un peu trop. Mais, quand on fait des épisodes, six années consécutives, vous avez plus de… C'est pratiquement une trentaine d'épisodes par saison. C'est parce que il y a un attachement à son festival. Tout à fait. Tout à fait. Mais, en fait, le point de départ était très simple. En fait, il était « On va au Elffest, on adore ça » et on s'est juste rendu compte qu'on ne connaissait pas forcément toute l'affiche. Tu vois, tu as toujours les grands noms que tu connais. Tu as les noms en dessous que tu connais mais que tu écoutes sans forcément te écouter. Et tu as les petits noms qu'on ne connaît pas. Et moi, je trouvais ça pertinent de dire « Viens, ce qu'on fait d'habitude autour d'une bière, c'est-à-dire discuter de musique, j'ai découvert ce groupe-là qui va passer ou pas. Viens, on en fait une émission, on tire les groupes au sort et comme ça, on connaîtra tous les groupes. Et c'est juste, en fait, le fait de vouloir de vraiment tout connaître parce que si tu n'as pas une certaine contrainte, des fois, tu ne vas pas au bout de la chose et tu ne pousses pas forcément à écouter pareil. Donc, nous, la contrainte, c'est qu'on se force à écouter le maximum pour avoir un minimum de trucs à dire et avoir un avis sur tous les groupes. Mais l'année dernière, avec les deux week-ends, ça devait être tout un contrat à faire ça. C'était horrible. Lisséralement, c'était horrible. Surtout qu'en plus, avec toute l'épidémie de COVID, tu avais beaucoup de groupes qui ont été annulés les uns et les autres. Du coup, on arrive sur la fin de saison, on avait quasiment fini, on se reprend une salve de 10 à 12 groupes d'un coup. On a fait, allez, c'est fini. On est passé 30 secondes par groupe et c'était fini. C'est pour ça que cette année, c'est la magatelle. Oui, cette année, c'est... En fait, ce n'est pas ce que vous dites dans chacun des épisodes à 5... Mais c'est pour les auditeurs, ça. Ah, OK, c'est pour le show. C'est pour le show. Ça sera coupé, ça. Ça sera coupé. Cette année, c'est dur. Mais merde. Mais en fait, il y a quand même un amour pour le Hellfest puisque si ça fait 6 saisons, pour vous, c'est un festival qui est important. Est-ce qu'on peut croire que pour plusieurs autres festivals, là, je vais vous parler des charrues, par exemple, en France, qui semblent être aussi un festival qui revient depuis des années et les gens semblent vraiment l'aimer. Est-ce que c'est... C'est comme ça pour tous les festivals où les festivaliers qui vont à ce festival-là, ils ont un amour inconditionnel pour lui? Je pense. Oui, je pense aussi à les grands festivals comme justement les Vieilles Charrues où il y a... Rockensène. Rockensène, c'est des festivals qui ont beaucoup, beaucoup d'éditions et les places se vendent toujours très, très vite. C'est très, très vite complet. Les Eurokéens aussi, c'est pareil. C'est des gros, gros festivals. Ça fait des fois 30 ans que ça existe et les gens reviennent par amour du festival tout simplement parce que les affiches sont dignes d'être... Et quand bien même, des fois, l'affiche, tu t'en fous un peu, tu vas à ton festival parce que c'est ton moment à toi. Moi aussi, ouais. Il y a des fois, tu n'as même pas besoin. C'était ma question parce que, pensons, on va rester dans le métal, mais à Vaken, c'est sold out avant que l'affiche soit sortie. Le Hellfest, là, on l'a vécu avec vous depuis deux ans. L'affiche n'est pas sortie. Il n'y a plus de billets. Qu'est-ce qui fait que les Européens aiment... Qu'est-ce qui se passe dans les festivals européens qui ramènent les gens au temps? Pour ma part, je vais voir ce que va dire Bob par la suite. En fait, tout simplement, le Hellfest, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un truc de confiance. Tous les ans, tu avais une affiche de qualité. Personne n'est jamais déçu. Maintenant, ils savent que le Hellfest va proposer une superbe affiche. Donc, la question, elle ne se pose pas. Maintenant, le Hellfest, ils ont su créer un lieu et un endroit unique où les gens ont envie de revenir parce que tu viens aussi pour le lieu maintenant. C'est ce qu'ils appellent aussi le problème de certains festivaliers dits touristes qui ne viennent que parce qu'il faut aller au Hellfest et qu'ils ne s'occupent pas du tout des groupes qu'ils vont voir. Eux, ils viennent juste voir le festival à la mode. Mais en vrai, tu n'as même pas besoin de te préoccuper de l'affiche. Elle sera de qualité. Après, à toi de faire le curieux et d'aller picorer, mais il y a, je pense, ce côté-là, comme le Wacken aussi, c'est des affiches où tu sais que les gens, c'est des gens qui sont fans de musique. Tu vois, quand on discute avec Eric Perrin, quand il explique comment ils discutent à la machine à café des groupes qui vont proposer tel ou tel groupe que quand tu voyais l'annonce de l'affiche que les trois principaux qui s'occupaient justement de chaque scène ont expliqué pourquoi ils ont mis tel ou tel groupe, tu vois que c'est des gens qui aiment la musique. Et ça, en fait, c'est un gage de confiance qui est entre les gens, les festivaliers et ceux qui organisent. C'est que tu vas parce que tu sais que c'est des gens de qualité et qu'il n'y a pas une grosse machine comme peut y avoir par exemple au Download qui propose des bonnes affiches mais qui n'est pas trop sur le respect du festivalier. À toi, Bob. Ok, c'est gentil. C'était quoi la question ? Voilà. On est où là ? Donc, non, en fait, moi, pour tout dire, le Hellfest, j'ai commencé par le Furyfest qui était l'ancêtre du Hellfest avant que tout de merde. Donc, c'était en 2004, de mémoire. J'ai arrêté, j'ai repris en 2010 à l'époque où ça s'est appelé justement le Hellfest. Ils ont repris en 2007. Ils ont eu des problèmes avec la caisse. Il y en a un qui est parti avec la caisse. Du coup, ils ont eu des problèmes mais ils ont résisté. En fait, ils ont tenu le cap et ils ont dit on ne va pas laisser tomber parce que c'était des passionnés justement de musique et ils voyaient qu'il y avait un engouement vraiment pour la musique métal en France. Ils voyaient que les gens se déplaçaient de très loin pour venir aussi et ils avaient commencé à créer justement cette petite communauté de fans et d'amoureux. et en créant le Hellfest, ça s'est amplifié. Et après, justement, c'est ça aussi, c'est le côté déménagement du site parce qu'ils étaient sur le Val de Moines jusqu'en 2012. Enfin, jusqu'en 2012. 2012, ils ont changé. Donc, ils sont venus sur le nouveau site et c'est là que le site était déjà beaucoup plus grand. C'est là qu'ils ont commencé à appeler les autres scènes différemment. Donc, ils ont rajouté deux scènes. Ils les ont appelées différemment. Ils ont rajouté des noms à l'affiche. Enfin, tout est vraiment tout a pris de l'ampleur. Et c'est, comme ils le disent eux-mêmes, un festival de fans pour des fans. Voilà. Je pense que ça peut se résumer à ça parce que tous les ans, tout le budget, enfin, tout ce qu'ils gagnent, en fait, va être réinvesti dans le festival pour le festivalier. Et c'est ça qui est, pour moi, le plus important et c'est ça qui fait que le festivalier revient aussi parce qu'ils ne se sont pas pris pour un con, tout simplement. Parce qu'une des choses qui m'a beaucoup surpris avec le Hellfest, c'est qu'une fois qu'on était rendus sur place, c'est la quantité de gens qui portaient du merch du festival lui-même. On avait peut-être le tiers des gens, ça va être un T-shirt du Hellfest et non pas un T-shirt des différents bands. Et puis ça, pour moi, c'était vraiment un symbole d'affection que les gens pouvaient avoir du Hellfest. Mais est-ce que c'est unique au Hellfest ou les autres festivals en Europe, ça va être aussi pas mal la même chose? Je n'ai pas l'impression que ce soit autant marqué que ça. Il y a quelque chose avec le Hellfest et les fans du Hellfest, c'est qu'ils sont d'une certaine manière fiers de vraiment... Nous, même dans notre région ou ailleurs, on croise souvent des gens qui ont un vêtement Hellfest. Et je n'en croise pas beaucoup. Après, on ne peut parler qu'en France, mais il y a peut-être forcément moins de fans du Waken ou d'autres trucs, mais on en croise moins. Je croise plus de gens qui ont des vêtements Hellfest et des vêtements de groupe justement que d'autres festivals. Il y a quand même des gens qui ont leur T-shirt de l'édition où ils ont été. Mais tu vois, une casquette Hellfest. Même nous, on adore. Parce qu'encore une fois, ils proposent des produits que tu as envie de porter. Je pense qu'il y a un attachement à la marque Hellfest qui dépasse le simple fait juste côté festival. Tu portes tes couleurs. Nous, lorsqu'on porte des T-shirts Hellfest au Québec, c'est un peu une espèce de société secrète. Si jamais quelqu'un te reconnaît, c'est comme on vient de créer une nouvelle amitié pour la vie. Tu as l'œil qui pétille. Attendez, je vais vous en compter une bonne. Cet été, Éric Perrin est descendu à Montréal. Il m'appelle. On passe la journée ensemble. On était également avec le bassiste de Tagala Jones sur une terrasse à Montréal. Bel après-midi. Et le serveur, c'est un Français. Et on commence à jaser un petit peu. Il y avait encore son bracelet Hellfest de l'édition. Il avait été au deuxième week-end. On est à Montréal. Voyons, ça ne se peut même pas. Mais partout. Je veux dire, moi, cet été, j'étais dans un camping. Je vais à l'accueil pour prendre un truc. Je vois une fille, elle arrive à un T-shirt. Elle me fait « Ouais, ouais, j'habite Clisson et tout. Ah ouais, cool. C'est tout le temps que tu en croises. » Mais est-ce que les autres festivals en France ont tendance à faire comme l'organisation du Hellfest, à avoir des sites permanents ? Moi, j'en connais un autre. Je pense que Vaken retourne toujours au même endroit, mais remette le site comme il était avant de partir. Il y a Tomorrowland, un festival de musique électronique qui a son site permanent avec des installations permanentes comme le Hellfest. Est-ce qu'on voit ça beaucoup en France pour d'autres festivals ? Parce que chez nous, ça n'existe pas. Non, non, non. Il y en a très, très peu. Ça se passe souvent au même endroit, mais c'est souvent un endroit très marqué de là où ils sont, un endroit désert pour que ça soit plus facile. et donc, ils ont tendance à reconstruire à chaque fois. On avait été au... C'est comment ? À Arras ? Au Men's Square. Au Men's Square Festival à Arras, là où on a pu voir System of a Down. Quelle déception ! En fait, c'est vraiment au centre de la ville. Il te boucle un endroit et là, ça devient le festival qui sera là pour trois jours. Et voilà. En général, c'est construit plutôt près d'un champ et tout sort de terre comme ça pour l'édition en cours et ça redisparait. mais il n'y a vraiment que le Hellfest que je crois connaître. En France, en gros, au festival, oui. Même les vieilles charrues, ils remontent et remontent. Le motoculteur, ils viennent de déménager. il y a vraiment... Chaque fois, c'est des lieux éphémères de trois jours. C'est ça, oui. OK. Donc, de ce côté-là, ça ressemble à chez nous. Une autre grande différence que j'ai vue chez vous par rapport à nous, la plupart des festivals qu'on a, c'est des festivals à admission gratuite. Ah oui? Même plusieurs jours? Oui. Donc, on va, par exemple, avoir le Festival international de jazz de Montréal au centre-ville de Montréal. C'est admission gratuite. Tu peux aller voir les spectacles, les affiches. Bon, les spectacles ne commencent peut-être pas à 10 heures le matin et se terminer à 2 heures la nuit. Mais quand même, la plupart des spectacles sont gratuits. et le côté payant est relativement nouveau à Québec. le côté payant, c'est les grosses vedettes vont être en salle et les spectacles en salle vont être payants. Mais il y a tout le temps une grosse partie à l'extérieur. Entre autres, il y a une grande scène extérieure où il y a tout le temps un spectacle par année. Il va y avoir 100 000 personnes. Ça fait que tu as une grosse tête d'affiche gratuite à l'extérieur. pour nous, le festival, c'était tu arrives après le travail puis tu t'en vas te promener sur le site en famille puis c'est super cool, c'est super le fun. Oui, c'est gratuit, du coup, c'est plus cool. Mais c'est quoi leur système économique alors? Les commandites. Quoi? Ils vendent beaucoup de bières. Ah, d'accord. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Les commandites également. Les commandites leur permettent d'accueillir beaucoup d'artistes. Puis ma question était est-ce que vous en avez des festivals comme ça ou c'est toujours des festivals payants? Parce que dans ce que je semble avoir eu comme information, la culture de payer pour un festival semble être inculquée depuis toujours en Europe. Non, on a le Festival d'Avignon par exemple, ça se passe dans les rues et c'est pareil, c'est gratuit. Tu te promènes en famille et tu as du théâtre, tu as de la musique, tu as pas mal de trucs comme ça. Mais tu as peut-être quelques séances de théâtre payantes quand même. Tu as des séances comme tu viens d'expliquer, tu as des séances de théâtre forcément. Tu as des spectacles qui sont certainement payants mais ça dure je crois sur trois jours et sur trois jours, tu as du théâtre non-stop dans les rues et ça reste un festival. C'est le Festival d'Avignon. J'ai toujours entendu parler de ce festival-là. Mais oui, qui est gratuit parce qu'il est dans les rues tout simplement. je pense qu'il y en a beaucoup surtout dans le sud de la France je pense sur la période estivale. Il y en a beaucoup de festivals comme ça gratuits. Mais sur la musique ? Moi je ne crois pas. Pas sur la musique, je ne crois pas. Alors si nous à Coutance on a un petit festival qui s'appelle Jassou les Pauviers. C'est gratuit. Si, c'est gratuit à partir du moment où tu vas dans un bar tu peux boire de l'eau. C'est gratuit. L'eau du robin. Mais en général les gens qui vont écouter de la musique dans un bar boivent de la bière. Oui, non. Non, mais ce n'est pas ça. C'est en fait que Jassou les Pauviers tu as ton affiche et maintenant quand tu vas aller voir tel ou tel concert tu payes pour tel ou tel concert. Alors oui, ça c'était avant peut-être. Maintenant c'est payant. Non, mais c'est majoritairement payant mais ouais, non. Les gens ne sont pas récalcitrants à payer parce que nous ici par exemple à Gatineau-Ottawa il y a le Blues Fest. C'était un festival de blues pratiquement gratuit. Maintenant on va avoir Shania Twain et on va avoir aussi cette année Foo Fighters pour vous dire là. Comptez qu'il y a. Et là, tu dois payer puis plusieurs personnes avec qui je parle disent non, moi je ne vais pas payer pour aller à ce festival-là. Éric, moi quand j'ai déménagé de Montréal j'étais arrivé à Gatineau fait que première année on s'en va OK et le Blues Fest il y avait Iron Maiden fait qu'on va aller voir Iron Maiden c'est génial. Fait que là je me pointe mais tu sais pas de billets pas rien moi dans ma tête c'était gratuit tu sais Iron Maiden elle a l'excité puis là ben non tu sais c'était 70$ pour pouvoir rentrer 70$ mais finalement on se retrouve super loin en arrière et Iron Maiden a juste joué la musique de son nouvel album à cette époque-là que je ne connaissais pas. le show de marge et puis là c'est comme je suis sorti de là je me sentais comme floué et triste et comme mon dieu l'art et la culture viennent prendre le bas. Non moi j'étais là à ce spectacle-là également ils ont joué Fear of the Dark puis ils ont joué Run to the Hill en rappel fini et dans la tente de Merch il y avait tous les albums de Maiden sauf l'album X donc le 10e album c'est celui qui a été fait avec Blaze Bailey il n'était pas là j'ai trouvé ça je l'avais remarqué il avait peut-être été vendu tout le monde s'est jeté dessus c'est pour ça totalement c'est tout celui qu'on va avoir mais oui payer pour nous c'est comme spécial c'est nouveau de payer pour un festival c'est marrant parce que moi ça me semble tout à fait logique c'est une culture enfin payer tu veux dire avant qu'on se fasse inviter parce qu'on est des VIP tu veux dire vous avez ça vous oui oui bien sûr maintenant moi je demande des accréditations partout même à l'Elysée la semaine prochaine on va à un petit festival dans le coin on est invité sinon on n'irait pas ils viennent nous chercher c'est eux qui nous ont demandé oui mais vous avez de la notoriété maintenant on est sympas c'est quoi c'est un million d'auditeurs par semaine sur votre chaîne c'est ça c'est ça à peu près après s'il y en a qui ne connaissent pas ils peuvent toujours venir écouter comment ça s'appelle déjà ? Road to Hellfest ce qui était quand même le meilleur titre pour un podcast sur le Hellfest on ne peut pas franchement je pense que vous auriez bien aimé l'avoir celui-là si on ne l'avait pas pris en fait au départ oui les premières idées que j'avais eues ça s'en allait dans cette direction-là puis finalement je me dis non en route vers le Hellfest il y a Road to Hellfest je ne peux pas utiliser ça ça ne marche pas salaud salaud vous voyez comment ça part de loin ah oui mais c'est normal c'est rare qu'est-ce que vous croyez ? nous aussi on a choisi exprès avec ça on va tous les faire chier puis mais toujours dans l'ordre du festival chez nous peu de festivals offrent l'expérience camping donc pour les festivaliers qui vont être là pour la durée du festival est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans les festivals en Europe ? alors là oui toujours tout le temps ah oui hein non non oui à partir du moment où tu as plusieurs jours vraiment tu as un camping qui est prévu tu vois je te dis même la semaine prochaine le petit festival où on va qui est un petit festival il y a un camping c'est vraiment il faut que les gens puissent s'amuser se détendre et qu'ils n'aient pas à se prendre la tête de repartir ou quoi il y a je dirais 90% du temps pour pas vraiment être alors après t'en as des campings payants aussi oui oui non ça je comprends c'est plus rare quand même c'est un truc qui est quand même assez rare parce que tu vois regarde le Hellfest qu'ont leur camping qui est gratuit avec t'achètes ton billet t'as un emplacement alors tu sais pas où mais t'as un emplacement quelque part de camping ce qui était d'ailleurs très amusant de voir le paradoxe quand ils ont lancé le Easy Camp cette année de voir à quel point les gens n'étaient pas contents ils disent ah mais c'est cher ah ça a augmenté mais vous n'êtes pas obligés les gars vous avez déjà votre emplacement gratuit il y a une option surtout avec les chalets le chalet à quoi c'est 1100 euros ou quelque chose comme ça 1700 euros ah ils ont augmenté cette année je pense non 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 ils n'ont pas augmenté si t'avais bien t'as pas bien écouté c'est 4 jours maintenant le Hellfest il y a une journée en plus donc quand tu remets tout c'est exactement le même prix que l'année dernière et même les tipis sont même un tout petit peu moins cher que l'année dernière moi j'ai tout vérifié tout checké après le chalet bon ben là ça c'est un délire c'est pour ceux qui peuvent se le permettre mais c'est un délire et là bon d'après Eric il y a une demande donc c'est parti donc à partir du moment c'est parti imaginez si nous on décidait de prendre un chalet présentement l'euro est à 1,50$ donc ça nous coûterait 2600$ canadien pour pouvoir pour 4 jours de logement mais moi c'est une vraie question que je me suis posée parce que il y a quand même une envie pour vous de revenir parce que en vrai moi je vois j'adore le Hellfest mais le Hellfest ce serait au Canada je ne suis pas sûr que j'y retournerai l'année d'après parce que financièrement je me dirais c'est un coup qui va me niquer mes vacances et il y a des gens qui peuvent vivre avec moi dans cette maison qui ne seraient pas contents que je nique les vacances pour ma gueule donc je me dis que vous il doit y avoir vraiment quelque chose en plus parce que ok il y a le voyage avec vos enfants ça c'est très cool c'est très classe peut-être que vous le regretterez après mais ça c'est ça c'est une expérience vous le dira ou maintenant ah c'est une bonne idée merde merde mais il y a quand même quelque chose il y a quand même pour avoir envie de faire autant de kilomètres vous êtes quand même dans un pays l'Amérique du Nord où quand même vous avez accès à normalement beaucoup de festivals et beaucoup de concerts donc il y a quand même un petit truc qui vous donne envie de revenir un je ne sais quoi à la française et tout à fait à ce niveau-là ce je ne sais quoi d'une part pour moi l'ELFES l'année dernière était relativement extatique nous on était encore dans les mesures sanitaires lorsqu'on a quitté le Québec pour aller en France et là c'était une espèce de sentiment de liberté qui était incroyable en même temps deux week-ends moi j'étais on arrive le premier week-end en plus record de chaleur là c'est comme mais tu sais ça a été vraiment libérateur bon on a poigné la COVID entre les deux week-ends puis ça a été compliqué le deuxième week-end on était un petit peu sur les rotules mais tu sais les premiers jours aussi pour moi on ne savait pas trop à quoi s'attendre on arrivait puis on ne connaissait rien puis là c'est avec ce bagage d'expérience qu'on a c'est d'y retourner puis ok là on sait à quoi s'attendre puis là on sait qu'on peut en profiter puis on amène nos jeunes puis tu sais c'est niaiseux là mon jeune à 18 ans c'est peut-être le dernier moment que j'ai pour faire ce genre de voyage avec lui ça je pense ça va être vraiment vraiment chouette et vous allez voir quand vous allez revenir il va se passer un truc très amusant c'est que vous allez avoir l'impression d'être rentré à la maison nous ça nous le fait à chaque fois ben le deuxième week-end c'était comme ça puis tu sais pour aller un peu plus loin là-dessus Alex Martel le chanteur de et pourquoi j'ai joué son nom pas grave Billy Apples oui Billy Apples qui a participé à notre podcast l'année d'avant et lui avait organisé le Rockfest ici en Amérique du Nord il revient mais il était venu comme artiste il n'avait pas visité le site il ne savait pas comment ça se passait c'est mon deuxième week-end viens-t'en je vais te servir de guide je me sentais effectivement comme à la maison et je comprends exactement ce que tu veux dire mais pour revenir sur ta question moi personnellement lorsque ma femme m'a demandé est-ce que tu y retournes en 2023 ma réponse immédiate était non je ne vais pas retourner revivre la même expérience ça m'intéressait très peu de revivre l'expérience du Hellfest dans le cadre de notre projet c'était pas super intéressant il fallait lui donner un nouveau un petit quelque chose et c'est elle qui a suggéré mais si tu retournes tu pourrais amener notre fils Tristan ah là c'est intéressant et ensuite j'ai fait les reports des sept journées je t'ai revu j'ai revu plein de gens que j'ai rencontrés dans les vidéos dans les photos que j'avais et là j'ai dit non faut que je retourne pour rencontrer les gens mais c'est pas c'est pas le Hellfest qui me ramène dans mon cas c'est les rencontres c'est les gens c'est pour ça que j'y retourne parce que revivre un festival j'ai fait le Rockfest ici à Montebello trois ans en ligne bon à un moment donné la scène 1 est là la scène 2 est là les bars sont ici les toilettes sont là il y a rien à redécouvrir mais oui tu retournes à la maison tu rencontres des gens et puis l'avantage du Hellfest c'est quand on aime la musique métal mais on est dispersé à travers la foule on se reconnait pas on se voit pas et là il y a un sentiment de je suis pas tout seul dans mon monde on est 75 000 ce soir sur le street j'existe mais dans un groupe ça évidemment ça fait aujourd'hui j'avais une question par rapport à comment vous avez trouvé le public au Hellfest comparé au public dans les festivals qui appartent chez vous est-ce que c'est la même ambiance les mêmes réactions ou il y avait quelque chose de différent dans l'ambiance générale on va pas l'ambiance générale moi la première chose qui m'avait marqué c'était tout ce corps mort qui traînait par terre puis là au début je me disais mon dieu les gens savent pas boire en France mais en fait c'est ça tu fais 30 minutes de mosh pit puis t'es épuisé moi aussi il fallait que je m'écrase à un moment donné mais ce que j'ai beaucoup apprécié c'est il y avait vraiment cette ambiance carnavalesque plein de gens qui se déguisent et tout mais aussi très respectueux en fait deux choses j'ai trouvé de manière générale très respectueux puis en particulier au niveau des femmes je trouve que parfois la culture métal en Amérique du Nord a encore un côté misogyne assez épouvantable puis j'étais content de voir que c'était moins le cas en France puis il y avait des efforts qui étaient faits de ce côté-là il y a quand même des choses qui se passent des fois dans les Europes que je comprends pas à un moment donné il y avait un petit point le monde s'était mis à slammer mais tu sais slammer violent genre je vais essayer de te détruire la gueule puis ta tati ça je comprends pas le karaté mais ça c'est par rapport au concert en cours c'est pas forcément lié à la région géographique vous avez pas ça chez vous en fait Marc n'a pas participé beaucoup c'était son premier festival à vrai dire mais moi oui quand on est allé au Rockfest on vivait la même chose les mâches-pites je suis sorti des mâches-pites avec les genoux en sang par contre tout le monde si tu tombes dans le mâche-pite les gens vont te relever les gens font attention j'ai vu un gars qui à un moment donné il y a une fille qui faisait du body surf je pense que c'est ce que vous appelez slammer faisait du body surf et il a attrapé une fesse ou un sein il s'est fait sortir de la foule à une vitesse extraordinaire et ça moi j'avais aimé ça au Rockfest et j'ai retrouvé ça au Hellfest les gens sont conscients de qui est autour d'eux on va pas piler sur quelqu'un qui est tombé au contraire on va l'aider à se relever j'ai trouvé que les gens étaient super cordial à part peut-être lorsqu'on arrivait pendant la deuxième fin de semaine où il y a des gens qui étaient là juste pour les têtes d'affiches qui étaient pas des vrais festivaliers qu'ils n'ont pas dans le coeur et là je trouvais que la foule était un petit peu plus short on poussait beaucoup plus il y a une fille à un moment donné à partir vous savez le long de la Temple il y avait la vallée de la Temple on s'en allait vers ce que vous appelez le VIP il y a une demoiselle qui sortait puis je trouvais que c'était très beau comment elle était habillée je ne l'ai pas dévisagée comme si j'allais lui sauter dessus pour lui voler sa virginité mais elle passait à côté de moi elle m'a sacré un coup de coude dans les côtes pour une raison que j'ignore mais c'est la deuxième fin de semaine donc j'ai trouvé que l'ambiance avait changé un petit peu déjà c'était pas la même ambiance sur les deux week-ends non du tout il y avait une ambiance beaucoup plus libérée sur le premier week-end et il y avait une ambiance les gens n'étaient pas là pour la même chose sur le deuxième week-end t'avais vraiment des gens qui venaient pour voir Metallica ça s'est encore plus ressenti le dimanche et tu sens que c'était pas tout à fait pareil il y avait déjà une moitié qui était là qui était morte qui était cuite qui venait pour le deuxième week-end par plaisir mais qui n'était plus là j'en faisais partie moi vraiment le dimanche je l'ai passé en radar j'avais l'impression mon festival il était fait c'était fini et j'ai ressenti ça aussi un peu de pas d'agacement mais comme quoi en fait de week-end c'était un peu trop et il y a peut-être ce truc-là il y avait moins de plaisir sur ce deuxième week-end à cause de ça le côté mais je pense également que parce que la plupart de nos festivals ici vraiment probablement 95% de nos festivals c'est pas des festivals de destination comme peut-être par exemple le LFS où je parlais tout à l'heure de Tomorrowland parce que j'ai un ami qui a été à plusieurs reprises le Vaken il y a des gens de partout dans le monde qui viennent au LFS nous on venait du Canada mais on n'était pas tout seul j'ai rencontré une quinzaine de Québécois il y avait des gens de partout dans le monde bien ça veut dire que c'est des locaux puis les locaux bien le soir ils retournent à la maison ils vont dormir dans leur lit ils passent leur journée à être peut-être assis sur le terrain en train de prendre une petite bière avec des amis et là ils vont aller voir les spectacles qui sont donnés donc évidemment ça change beaucoup la dynamique de la foule à ce moment-là c'est vrai ça doit être un peu différent effectivement oui puis en fait la question du camping revenait un peu c'est un peu dans le même ordre si la moitié des festivaliers qui sont là dorment sur le camping il y a un sentiment d'unité de ce festival-là m'appartient parce que je dors là il est à moi le festival on se l'approprie tandis que quand tu retournes le soir dormir à la maison et que tu viens seulement à partir de 20h parce que tu veux voir les trois dernières têtes d'affiches le festival il t'appartient plus c'est seulement une soirée entre amis il y en a il y en a même au Hellfest il y en a on le voit tu vois des gens au camping qui passent leur après-midi à se remettre ou à se reposer puis ils vont que vers la fin d'après-midi pour voir les grosses têtes d'affiches c'est une autre façon de le vivre vous aviez été ou pas faire un tour au camping on ne pouvait pas aller très loin au camping en fait on a passé on a fait peut-être même pas 5 minutes de marche à l'intérieur du camping mais il y a un endroit où on ne pouvait plus aller même si on avait des passes VIP donc on a viré de bord pourquoi ? je ne sais pas on a avancé puis à un moment donné c'était-tu fermé ou c'était pas fermé c'est peut-être moi qui m'a je pense qu'il y a une erreur mais en fait c'était pour savoir parce qu'en fait il y a aussi cet autre aspect du festival qui est la nuit il se passe d'autres choses la nuit où Hellfest comme dans beaucoup d'autres festivals c'est pas pour dire mais il se passe un truc au camping il y a une autre vie où tu peux ressentir justement une autre unité une autre forme et c'est pour ça en tant que votre premier fait je me demandais si vous aviez été voir cette vie sinon il faut absolument au moins y passer un soir non on l'a pas fait c'est ce qu'on voulait faire mais avec les records de chaleur je me disais le camping ne devait pas être bien chouette au début puis là deuxième week-end c'était la pluie ça a rendu les choses un peu compliquées mais c'est il faut y aller par contre on voulait on comptait y aller c'était sur l'agenda mais finalement on n'a pas passé de soirée puis on avait eu une invitation d'un auditeur du podcast mais qui est arrivé un petit peu trop tard donc il dit vous pouvez venir dans ma tente mais vous dormez par terre je sais pas si mon autre après vous êtes pas obligés d'aller jusque là après vous pouvez rentrer dormir à la maison mais c'est juste pour faire un tour et voir que en fait t'as l'impression que ça s'arrête jamais et le pire c'est le nous parce que nous on est un peu comme vous on est un peu plus anciens c'est à dire que nous quand arrive le dimanche soir on se dit pas tiens on va faire la fête jusqu'au petit matin on va se coucher et en général quand on se couche après les concerts vers 2h du matin on se réveille et t'entends les mecs ils disent on a pas dormi ils ont continué toute la nuit comme des dingues et eux ils sont encore en train de s'amuser mais c'est justement autre chose en termes d'ambiance à voir les combats de caddie tout ça c'est à voir une fois après on aime on n'aime pas mais c'est à voir une fois les combats de caddie ça c'est vrai c'est l'autre contribution de Leclerc je pense non mais en plus c'est organisé comme truc t'as un arbitre t'as des équipes t'as vraiment ça ressemble à un truc organisé parce que c'est vraiment entre des gens au milieu t'as l'impression que c'est un fight club et les deux se balancent et puis tu vois ce qui se passe mais ça existe quoi en fait ce qui est marrant aussi c'est de se balader à travers le tu marches pendant le camping et puis tu peux t'arrêter à une tente discuter avec des gens boire un cours partir à une autre tente et ainsi de suite c'est vraiment une autre chose ce qu'on a vu du camping en fait c'est une mare de tente à perte de vue puis à un moment donné on se dit ok il n'y a rien à voir d'autre que des tentes et des tentes et des tentes et on est on est on avait été en après-midi alors que c'était je faisais 39-40 c'est mort au camping il n'y avait personne qui ne faisait rien parce que c'était épouvantable je vous conseille d'y aller la nuit en fait c'est la nuit la nuit la nuit avec un à la main il y a le Makumba Club aussi qui est très intéressant pour une boîte de nuit ouverte c'est une grande tente ouverte avec la musique des années 80 est-ce que c'est près du Easy Camp ou si c'est tout à fait oui c'est à côté c'est juste à côté est-ce que vous allez au Easy Camp non c'est vrai que vous retournez au même endroit regardez la vidéo haha tu t'es préparé ah bah je suis mort toujours non c'est ça on retourne exactement au même endroit pour le coup ça vaut vraiment la peine mais est-ce que avec les passes VIP on peut rentrer c'est vraiment des gens qu'on veut revoir aussi ouais je comprends après ce que vous disiez dans l'année dernière justement dans vos vidéos ça avait l'air d'être des gens exceptionnels ouais 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 est-ce que avec avec la passe VIP on peut rentrer au Easy Camp ou on peut pas non 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 le Easy Camp c'est le seul endroit où on peut pas rentrer sans passe Easy Camp en fait donc on pourrait pas aller au Makumba si si non le Makumba il est à côté mais il est devant il est au camping normal ok là tu peux y aller ouais puis habituellement ça commence vers quelle heure la fête bah 2h30 la nuit après les concerts après les concerts ça commence un peu avant mais non mais de toute manière vous êtes des couches tards donc c'est bon non puis quand vous dites musique des années 80 on parle de Judas Priest ou à bas non 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 on est plus à bas oui ok bah disons que pour apprendre un peu plus la culture française là vous allez en une soirée vraiment Gilbert Montagné ça vous dit quelque chose pas moi j'ai entendu le nom une fois Gilbert Montagné pas que il n'y a pas que non mais ça donne un peu l'ambiance début de soirée que des trucs pour danser on n'est pas forcément clients nous mais ça fait partie des trucs à voir qui existent quoi et fun fact très amusant pour vous qui êtes loin c'est que donc ça part d'une grande tente où les gens passent de la musique des années 80 à la nuit maintenant le Makumba a créé son festival métal pendant le festival non 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 plus tard un vrai festival avec une vraie affiche avec des vrais groupes et ça n'a plus aucun sens voilà ça part de rien et ça arrive à créer son festival métal c'est fou non effectivement là il y a un moment donné mais encore là moi personnellement ce que ça ça transpire c'est vraiment l'attachement que les gens ont à leur festival là eux l'ont transposé ailleurs dans un autre festival parce qu'ils veulent revivre encore la même expérience et c'est ce qu'on n'a pas vraiment je trouve en tout cas chez moi et même en parlant avec Alex Martel l'expérience du Rockfest à Montebello c'était génial parce que le camping il n'y avait pas un camping en tant que tel vraiment les gens campaient sur les terrains des résidents de la petite municipalité et tu te retrouvais 4-5 tentes il y a même il y a même une année j'ai dormi dans ma voiture dans le stationnement de chez quelqu'un ça c'était bon mais c'est ça où je m'en allais avec ça c'est que j'ai perdu où je m'en allais il va falloir le couper au montage non mais c'est pour dire l'attachement des gens au festival oui c'est ça c'est que même lui trouvait que les gens étaient beaucoup plus attachés même si lorsqu'on était au Hellfest il y a des Québécois qui sont passés qui voulaient la rencontrer pour lui dire et Maudine qu'on aimait le Rockfest quand est-ce que tu vas en faire une autre édition mais j'ai l'impression que vraiment à cet attachement-là particulier rapidement à quoi vous vous attendez cette année ? à une possible déception ah oui vous c'est la vallée je pense en partie ah oui en fait on n'arrive pas je parle pour nous deux mais dans sa vallée non c'est plus de la curiosité moi en fait j'ai vraiment peur d'être déçu parce que vous avez été à la vallée au moins une fois je pense plusieurs fois il y a une ambiance malgré tout c'est une tente ou quand même il y a une ambiance ce qui n'est pas la même que dans la temple et dans l'altar et j'ai peur qu'en scène ouverte la magie disparaisse c'est une vraie peur c'est une j'ai vraiment peur de ça après je reste curieux parce que je fais confiance au Hellfest pour arriver à bien faire les choses mais j'ai une crainte j'ai une petite crainte moi ce que j'avais tu sais la vallée veut veut pas c'est peut-être pas les groupes qui m'attiraient le plus mais on était beaucoup dans l'altar et temple fait que tu sais souvent ok on va aller jeter un coup d'oeil à la vallée fait que là on a découvert des groupes comme ça tu sais que j'ai beaucoup aimé alors que moi c'est l'idée d'aller faire le détour je suis pas sûr qu'on va le faire aussi souvent peut-être je pense il y a Stone Jesus qui est à la vallée cette année c'est un qui m'intéressait mais il n'y a pas beaucoup de groupes pour lesquels je vais aller prendre la marche pour ça moi j'ai la crainte qu'il va quand même y avoir un goulot d'étranglement ou à la statue de Lémy un peu avant la statue de Lémy pour les gens qui vont décider d'aller à droite pour la Warzone ou aller vers la gauche vers la vallée et j'écoutais l'entrevue de Greg avec Eric Perrin où l'organisation semble être contente d'avoir agrandi le site pour que ce soit plus confortable pour les festivaliers mais s'il n'y a qu'encore ce goulot d'étranglement à cet endroit-là ça va être personnellement on a déplacé le problème j'ai hâte de voir ce que ça va donner puis un des plus par exemple je trouvais que des fois quand tu avais un spectacle en même temps je ne sais pas à l'Altanre et à la vallée puis que là des fois il ne restait plus de place dans la tente fait que tu devais être à l'extérieur de la tente pour écouter ton spectacle ben là tu entendais trop fort à côté je trouvais que c'est un peu bruyant c'est peut-être une bonne chose de les éloigner je croise les doigts que ce soit un plus pour ça après en dehors de cette petite déception en vrai non j'attends pas je pense que ça va être encore une super édition faite de super concerts de super groupes et j'ai aucune en fait c'est le problème en général où elle fait c'est plus de choisir en fait bon ben je choisis plus celui-là que celui-là mais en général ça sera forcément bien ou des fois quelquefois ça peut être un peu déceptif ou quelques surprises comme Blind Guardian ah imagine mon rêve de les voir ah ben écoute je t'arrangerai ça Bob c'est gentil parlant de ça cette année tu seras là pendant les 4 jours oui ben ouais il n'y a rien qui te retient à la maison cette année ah c'est bon ah c'est bon j'ai eu un an pour me préparer c'est bon il n'y a pas de soucis on sera là comment puis il y a-tu des 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 en particulier qui pour vous c'est ça risque d'être une découverte pas nécessairement les grosses têtes d'affiches qu'on connaît là mais une petite surprise que vous espérez voir moi j'attends en fait le groupe je ne me rappellerai jamais le groupe du chanteur de Baïfie Cléro Empire State Bastard ah oui assez curieux de voir ça puis avec Dave Lombardo à batterie puis en passant Dave Lombardo vient de sortir son projet personnel Rights of Percussion qui est vraiment une exploration rythmique vraiment sympathique ça vaut la peine d'écouter j'irais écouter j'ai pas eu l'occasion moi non plus ben moi il y a Asvalbard petit groupe que j'ai découvert cette année en faisant les chroniques et vraiment j'ai pris un énorme c'est ce genre de groupe que Eric aussi va beaucoup aimer moi je veux y aller il nous a été suggéré par Greg et parce que ça dit bar dans le nom donc c'est sûr que je vais y aller ah ouais mais moi ça fait partie de mes premières grosses découvertes il y a A-Code aussi que j'ai bien aimé ben il y en a un petit paquet il y a des bonnes surprises ben ouais même là tu vois cette semaine j'ai tiré Black Bread le groupe de Black Metal avec des origines amérindiennes pardon incroyable aussi grosse surprise petit scoop vous l'avez avant le podcast donc mais comme cet épisode là sera diffusé après la sortie de votre podcast c'est pas vrai c'est un peu ce que je me suis dit c'est un peu ce que je me suis dit donc j'ai beau aller Jack Bob en passant si vous allez voir Black Bread je pense que c'est le premier groupe qui va faire une prestation le jeudi ça fait qu'on peut se donner rendez-vous là avec face à Céleste et Code Orange allez vas-y moi je connais l'affiche je suis un professionnel sinon non mine de rien il y a des groupes beaucoup plus justement mainstream ou même qui pourraient même être dans beaucoup d'autres festivals mais Tenacious D tout simplement voir ce que ça peut donner parce que c'est un truc que nous on adore en France et qu'on voit peu en fait voir Jack Black une fois et après dire c'est bon il donne un excellent spectacle il faut juste que la foule se tienne debout moi je l'ai vu au Rockfest ça a été une expérience très désagréable que j'ai déjà raconté à plusieurs reprises où j'ai eu l'impression de mourir au centre de la j'ai eu peur vraiment le monde se bousculait tellement que j'ai demandé à la sécurité de me sortir de la foule dans le mosh pit c'était pas drôle alors ne va pas voir Slipknot voilà je te vraiment moi c'est ma journée déchirante le dimanche il y a Testament il y a Pantera mais il n'y a pas Pantera il n'y a pas Pantera on oublie il y a la moitié de Pantera il y a un truc qui se veut qui s'appelle Pantera mais c'est pas Pantera tant que c'est Phil qui chante des chansons mais quoi mais n'importe quoi monsieur je peux pas vous laisser dire ça c'est un scandale ouais et puis quoi bientôt il n'y aura plus que Phil et puis ça sera que Pantera non mais on est où là non mais l'année dernière quand il est venu avec son groupe je m'attendais à ce qu'il chante au moins une chanson quand il était là-dedans ça va pas il le faisait parce qu'il le fait régulièrement il l'a pas fait j'étais déçu ça boycotte alors bah ouais il n'y va pas du coup ouais ça serait pas mal la journée la journée trash metal à l'altar dimanche j'ai l'impression que je vais m'accrocher des bottines là puis ça sera terminé là bah non ça s'agrande à commencer par l'Electric Cowboy que j'ai bien entendu c'est bon je croyais qu'on était avec des gens de qualité qui avaient une bonne ambiance si c'est pour je n'ai pas aimé ce groupe ok j'aime pas ce groupe je suis désolé t'as dit quoi ? mais personne n'est parfait c'est correct non mais t'as dit quoi sur la dernière émission ? bah que j'avais moi ? non mais parce que j'ai glissé à un moment donné ouais il a glissé ouais j'ai dit bon qu'ils aillent crever enfin j'ai non mais c'était vraiment mes parents l'ont dépensé vraiment beaucoup fort non non je pense personne doit crever en général c'est juste que s'ils pouvaient arrêter de faire de la musique ça pourrait rendre service à des gens mais c'est pas vraiment en fait en fait non je vais juste développer trois secondes en fait ce que j'aime pas c'est que ça représente pour moi un peu une possibilité d'avenir de la musique métal et ça me fait peur et j'ai pas envie parce que vu comment ils ont choisi d'évoluer dans ce sens là le côté dance machin il faut que ça s'arrête quoi il y en a un c'est Electric Cowboy maintenant voilà c'est tout oui mais regarde Jack l'année dernière c'était Beat Rav quelque chose je me souviens pas il était sous la vallée le vendredi soir c'est un beat EDM la vallée était le naine ah Beat Truth ouais non mais attends je suis complètement d'accord parce que j'étais à ce concert j'ai entendu trois secondes et je me suis cassé mais je suis entièrement d'accord avec toi tout le monde était content et je comprends pourquoi Electric Cowboy marche je comprends c'est ce que les gens ont besoin le groupe l'a dit c'est ce qu'elle fait le plus marcher les gens ont besoin de danser de s'ambiancer et je comprends et je respecte ça juste je veux pas que ça existe c'est tout je veux dire il y a énormément de boîtes de nuit partout allez en boîte de nuit les gens ramenez pas ça dans nos festivals de métal mais si les gens ils adorent qu'ils kiffent c'est tout juste moi j'aime vraiment pas avec tous les styles différents qui existent présentement pour se différencier on va où ? c'est tout ah bah ouais mais après c'est depuis toujours que les groupes ils apprennent à se réinventer ça arrive des fois c'est en changeant un tout petit truc des fois c'est quand nous on accepte d'aller vers des styles qu'on écoutait pas toi quand on a commencé le podcast moi j'avais jamais écouté de grindcore Bob ni trop de black metal Bob que du black metal mais de loin et maintenant on apprécie ce genre de groupe c'est aussi ça il faut apprendre à s'ouvrir en disant il faut écouter pour voir que les nuances elles sont pas juste j'aime j'aime pas il y a des trucs un peu trop différents toi aujourd'hui on est plus attiré c'est ce qu'on a dit dans cette saison par des trucs post-metal qui nous touchent plus alors qu'à une époque moi j'étais vraiment à fond néo-metal c'est une question d'âge d'expérience et d'écoute différente puis pour moi mon expérience du LFS aussi c'est pas juste une fois que j'arrive là-bas c'est dès que la liste de groupes est sortie c'est ok on écoute on découvre puis c'est ce que j'apprécie toute ma façon d'écouter de la musique est très différente puis après après le festival aussi il y a plein de nouveaux groupes qui vont être sur mes playlists en conséquence en tout cas c'est ce que j'apprécie j'ai découvert tellement de choses l'année dernière et j'en ai découvert aussi tellement tu vois là moi les deux bands c'est deux bands du samedi matin Bloodywood et Zulu ça c'est les deux bands que j'ai fait wow ces deux là vraiment ils m'allument et tout je suis juste déçu qu'ils vont juste avoir 30 minutes en matinée mais bon on va y prendre on boira une bière devant Zulu parce que Zulu c'est vrai que c'était un de tes groupes et que tu avais bien aimé c'était une bonne découverte c'est une bonne découverte moi Bloody Wood je trouve que c'est vraiment du néo-métal des années 2000 avec la petite touche indienne en plus qui m'a moi personnellement pas touché mais je suis complètement d'accord que ça va être incroyable pour les gens qui adorent ça va être top ouais c'est bon je suis plus là dessus et toi Eric c'est quoi les groupes qui t'ont fait kiffer pour l'instant pour cette année à venir ben moi il y a Bloody Wood c'est certain que je voulais je voulais aller les voir comme j'ai expliqué à quelques reprises Bloody Wood je les ai découverts par hasard sur Facebook et avant même qu'il y ait un album puis j'ai aimé ce qu'ils ont fait malgré que comme toi je suis d'accord ils ont rien réinventé du néo-métal rien mais ces petites touches-là d'instruments indiens et il y a même des paroles qui sont chantées en indien au solphone les sonorités sont pour moi je trouve que c'est des sonorités qui sont belles puis il y avait un autre groupe que je m'étais mis dans mon running order que je vais aller voir parce que je viens de m'ajouter Sum 41 que je ne voulais pas aller voir ils viennent d'annoncer qu'ils se séparent ils vont finir les dates qu'ils ont présentement ils vont sortir un nouvel album et faire une dernière tournée mondiale et après c'est fini et après c'est terminé et là pour moi c'était pas c'était pas vraiment dans ce que je voulais aller voir mais là pour moi ça devient ça devient un incontournable même si c'est une tête d'affiche pareil mais parlant de tête d'affiche oui puis je vais aller voir Voyvod non mais tu vas pas faire ça est-ce que t'as écouté un live récent de Voyvod ouais c'est parce qu'on était à leur spectacle de retour sur scène et on a jasé avec le chanteur j'étais à deux fois de la scène je me suis amusé sur la guitare d'un des guitaristes c'est le sang qui parle c'est le sang il n'y a plus de mais j'ai adoré bah oui mais en vrai c'est difficilement audible maintenant quand même pas d'accord le nouvel album de Voyvod je l'ai trouvé très intéressant en album en album je suis entièrement d'accord mais par contre au niveau du live le chant il est il y a un souci les gars même si c'est vos amis il faut arrêter à un moment donné lucidité on est est-ce qu'on fait des émissions honnêtes ou pas oui mais bon bah en vrai vous allez me dire que la voix du chanteur elle est incroyable bon je te dirais pas incroyable il a vieilli c'est sûr comme n'importe quel autre ça fait quand même 40 ans qu'il tourne tout à fait et c'est respectable mais c'est quand même pas pire que Axl Rose que 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 j'ai vu j'étais mon méga dette hier que Dave Mustaine c'est pas pire que ces gars-là à la limite là alors Dave Mustaine c'est quand même celui qui s'en sort le mieux dans ce que t'as cité quand même il y a encore mais hier je l'ai vu hier il était en voie hier plus qu'il l'était au Welfest de l'année dernière tu vois non mais après c'est vrai que pendant que j'ai fait ma chronique je trouvais ça dommage parce qu'en fait j'aurais pu aller voir Voivode mais c'est de voir les quelques lives récents où j'ai fait waouh là il y a quand même ça va être dur et je comprends c'est pas un jugement de ah ils sont nuls qu'ils arrêtent non non les gars ont leur carrière c'est hyper respectable en plus ils sont là depuis tellement longtemps ils ont fait tellement de trucs mais Jack juste une question quand tu parles de lives récents fait que dans la dernière année c'est ça ouais ouais dernière année ok parce que nous on a vu c'était leur deuxième spectacle qu'ils faisaient fait que peut-être qu'on les a vus pendant qu'ils étaient que Snake est encore en très grande forme vocalement non peut-être peut-être j'ai peut-être vu des mauvais lives non non peut-être non mais là mais c'est vrai après vous vous les avez vus en vrai vous avez dit que c'était top c'est vous qui avez effectivement le le meilleur avis parce que moi je n'ai vu qu'une vidéo donc non c'est ça sur ça moi j'avais très peu d'attente et à la fin du spectacle j'étais chez les genoux j'ai adoré du début à la fin j'ai trouvé que c'est un des très très bons shows que j'ai vus et dans une salle de 1000 personnes on était environ 200 il n'y avait pas de monde en plus après est-ce que c'est un groupe que vous suivez depuis longtemps moi oui moi de près moi je les ai suivis de loin ouais parce qu'en fait moi ça a été entre parenthèses ça fait partie des groupes que je connais depuis très longtemps mais où j'ai survolé que quelques titres donc là pour la chronique j'ai vraiment eu me plonger dedans et on en discutait des fois dans le podcast des fois c'est dur quand tu arrives sur un groupe qui a 30-40 ans de carrière de tout bouffer en une semaine et d'avoir un avis vraiment exhaustif donc je pense qu'effectivement quand c'est un groupe que tu as suivi depuis toujours tu n'as pas du tout le même affect mais je vous fais confiance vous m'avez dit que c'était bien en live je vous crois je n'irai pas parce que je dois voir autre chose mais je vous crois il parlait justement des groupes et des grosses têtes d'affiches craignez-vous qu'on revive la même chose que le deuxième week-end l'année dernière c'est-à-dire je vais les appeler les Weyreux donc ceux qui viennent juste voir ils ne viennent que pour Hollywood Vampire et Kiss ils ne viennent que pour Motley Crue, Iron Maiden, Slipknot ils se parquent en avant des mains alors Ron Maiden peut-être peut-être Maiden parce qu'à l'époque la dernière fois ils étaient venus on avait le droit d'amener des chaises de camping et ça a été un bordel sans nom il y avait énormément de gens assis sur des chaises de camping qui les ont laissés sur place qui sont partis après sans leurs chaises de camping mais où c'était donc bien blindé Hollywood Vampire nous ici ce n'est pas aussi populaire que ça je ne sais pas comment c'est par chez vous mais nous le groupe est populaire ça ne fait pas déplacer du monde c'est des gens qui vont aller le voir s'il est là et je ne pense pas tu vois ça fait ça après les Motley Crue et Def Leopard je ne me rends pas compte Slipknot peut-être Slipknot ça va faire déplacer du monde ça c'est sûr et c'est pour ça que je vous dis ça va bouger c'est pas la première fois qu'il passe donc après il y a aussi ça Sum 41 ça va être blindé ça je vous annonce déjà le dernier passage la Warzone était inaccessible vraiment comme je l'ai dit dans le podcast moi c'était la première fois où pour aller essayer de prendre des photos j'ai dû me battre pour forcer le passage c'est une des premières fois et une des seules et là au Main Stage maintenant qu'ils ont annoncé qu'ils arrêtaient ça va être plein ça va être loin mais est-ce qu'il y aura des gens qui viennent que pour ça je ne suis pas sûr je ne suis vraiment pas sûr non parce que c'était que Metallica qui avait fait ça Metallica Ligand moi la dernière fois ce qui m'avait fasciné c'était de comprendre qu'il y a un imme il y a des milliers de bénévoles qui travaillent au Hellfest mais les bénévoles ils sont payés en ayant des passes gratis pour une journée donc tous les bénévoles avaient pris la passe gratis pour aller voir Metallica mais on avait les deux week-ends puis tout s'était concentré sur Metallica donc le dimanche vraiment ils n'ont plus une journée il n'y avait plus aucune place pour rien en fait Marc je ne suis pas sûr qu'ils ont seulement une journée ils ont les passes 4 jours je pense ils ont les passes 4 jours mais en fait ils doivent choisir des créneaux en fait ils s'arrangent entre collègues à dire ce créneau-là je vais voir le concert ce créneau-là je travaille et en fait de ce que moi je me souviens c'était ça en fait mais c'était ça l'année passée Marc Fanou il a été à toutes les journées parce qu'il y avait une passe bénévole les bénévoles ont accès quand ils veulent mais ils pouvaient emmener leur famille une seule journée ah d'accord ils ont emmené leur jeune c'est pour Metallica mais ça semblait être le cas de beaucoup de bénévoles d'avoir emmené la petite famille non mais Metallica ça a été un game changer il ne faut pas se mentir c'était le groupe le plus attendu au Hellfest c'est celui qui a créé la quatrième journée qui maintenant va devenir un nouveau standard du Hellfest c'est un truc que voilà ce qui s'est passé avec Metallica c'était incroyable Metallica a encore pour le coup tu vois Hollywood Vampire je me rends pas compte de la popularité ou même d'un mot de l'écrou mais Metallica c'est ultra populaire vraiment il n'y a pas on parle pas d'albums je vous parle des concerts de Metallica on peut encore critiquer ils sont effectivement dans une classe à part messieurs je vais continuer de vous écouter d'ici à notre arrivée à Clisson il vous reste quoi six épisodes avant d'arriver à Clisson un peu moins je crois on est quoi le 11 mai c'est ça alors attends je peux dire combien il nous reste de groupe c'est comme ça qu'on compte non attends calendrier calendrier alors on est quand là 1, 2, 3, 4 4 épisodes 4 épisodes seulement wow ok donc j'invite tout le monde à aller et là si vous voulez écouter tous les épisodes de cette saison il y en a déjà 23 de sortie quand je regarde sur votre site de 2h30 en moyenne donc ça c'est la faute du Hellfest ils ont sorti l'affiche trop tard ça c'est pas notre faute donc ne dormez pas écoutez tous les podcasts de Road to Hellfest ou faites comme moi allez écouter les reviews des bands qui vous intéressent que vous n'êtes pas certain parce que moi c'est en partie ce que j'aime vous m'avez fait découvrir des groupes il y a des choses avec lesquelles de groupes que je connaissais que je ne suis pas nécessairement d'accord puis ça c'est le fun mais vous m'avez permis d'avoir oui d'aller découvrir des groupes ça je trouve ça je trouve ça génial donc j'invite tout le monde à aller faire un tour Jack, Bob merci beaucoup de votre présence aux portes de l'Hellfest 2023 merci à vous merci beaucoup pour l'invitation et on va vous suivre aussi voir ce que vous allez proposer on a hâte de vous revoir et que vous nous payez une bière tout à fait ça j'avais j'écoutais votre dernier épisode avec le cashless et tout puis je me disais sur mon cashless je vais mettre un petit peu plus d'argent pour vous payer une bière à tous les deux merci beaucoup c'est avec plaisir qu'on l'acceptera les jours du coup du coup oui un gros merci puis longue vie à Road to Hellfest et on a bien de vous voir ah merci ça sera avec plaisir vous êtes chiant on va être obligé d'arrêter la guerre non non ça me plaît pas du tout ça moi non 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 ils sont sympas en fait bah ouais mais c'est relou ou alors on fait une guerre d'amitié mais là c'est bon ah c'est sûr que si on se aime ce sera plus ce sera plus aussi honnête ouais non non on va vous une fois que tu publieras les épisodes on vous mettra des sales commentaires ok c'est ça puis on va faire une petite intro puis une extra puis on va les déchirer ouais en vrai ça moi j'adore vous le faites c'est trop cool puis au montage je vais vous mettre des grossages je vais mettre des filtres sur vous avec des puches c'est ce que j'aurais fait Jack Bob merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup les gars c'était un vrai plaisir finalement attends Eric t'as pas vu ma stratégie au départ de diviser pour régner comment j'ai essayé Jack c'est un bon gars mais Bob ça marche pas du tout les mettre un contre l'autre c'était vraiment machiavélique de ma part ça a presque marché ça a presque marché mais t'as vu Bob se sentait pris il était dans un coin puis le salaud il a réussi à s'en sortir mais je pense qu'on l'a on l'a transformé Bob cette expérience-là cette rencontre-là avec nous l'a transformé profondément tu sais notre parler franc a changé quelque chose dans le très fond de son âme je crois que oui et la photo qu'on vous montre à l'instant en est la preuve t'as vu Eric Bob a réussi à s'en sortir j'ai dressé les uns contre l'autre puis là Bob a su la seule façon de s'en sortir c'était d'accepter d'avoir un petit peu de blind guardian dans sa vie et de retrouver renouer complètement avec Jack et là Bob et moi comme vous pouvez le constater nous sommes maintenant des frères frères d'armes frères oh total ben non les frères d'armes c'est les gilots pas les gilets les gilots et grâce à nos t-shirts maintenant on est comme ça Bob et moi je sais pas de manière cosmique je sais pas au niveau dans un métavers quelconque Bob je l'ai acheté juste pour toi pour faire comme toi c'est niaiseux c'est vraiment niaiseux moi ce qui était important on avait trop d'invitations pour aller prendre des apéros avec plein de monde fait que Eric pourquoi on se ferait pas nous-mêmes notre apéro on invite tout le monde qui est intéressé à se joindre à nous on a trouvé un moment pour ça ça serait une bonne idée et j'ai demandé à Greg de Musin si on pouvait lui voler son idée ok il a dit oui merci Greg il est fin donc apéro vendredi 16h30 à 17h30 à côté du bar à Muscadet fait où exactement à côté du bar à Muscadet à côté du drapeau c'est ça aux portes de sans X bleu blanc fleur de lys vous regardez pour ça on va être là fait que le vendredi à 16h30 on vous attend si vous voulez venir prendre l'apéro on peut jaser et tout ça va faire un beau petit moment plein de monde ensemble on a bien hâte de voir parce que sinon écoute moi enfiler 12 bières en ligne avec 12 personnes différentes ça aurait été un peu compliqué je préfère en prendre une avec plus de monde là-dessus vous pouvez communiquer avec nous sur notre site web oporte2.ca évidemment dans les commentaires de ce vidéo-là et la semaine prochaine la semaine prochaine enfin si ça sort la semaine prochaine ça peut sortir dans 3 jours oui oui il n'y a rien d'impossible là là on est dans les derniers jours on est très proches on est très proches on rencontre Riku et il ne veut pas qu'on l'appelle Eric c'est ça je l'appelais Eric tantôt donc Riku le gars des coms du Hellfest qui nous rencontre qui nous parle encore une fois de l'édition on revient rapidement sur ce qui s'est passé en 2022 mais surtout sur une étude qui est sortie on va en parler une étude anthropologique sur le Hellfest super intéressante donc une rencontre intéressante avec Eric Perrin à notre prochain épisode Riku Riku l'appel Eric Perrin c'est vrai c'est ça Eric Perrin viens ici dans notre prochain épisode de au porte de l'Hellfest 2023 je pense vraiment que ça m'a l'air à 10 vieilles 7 je pense vraiment que ça m'a l'air à 10 vieilles 7 je pense que ça m'a l'air à 10 vieilles 7 je pense que ça m'a l'air à 10 vieilles 7